Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un beau call de la mort. Alors, vous avez vu la miniature, j'ai reçu énormément de livres, j'ai acheté énormément de livres, et du coup j'ai 12 000... Non, attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4... J'ai 23 livres à vous présenter. Donc tout d'abord, je ne vais pas vous parler précisément de tous ces mangas, parce que je l'ai fait sur ma vidéo unboxing de Akata. Du coup, j'ai reçu tous ces mangas-là, mais je ne vais pas vous les présenter un par un, parce que comme c'est déjà fait dans le vidéo, ça ne sert à rien, et j'ai déjà assez de choses à vous présenter, donc je vais continuer. Donc je vais vous présenter d'abord les réceptions par maison d'édition, ensuite mes achats, il y en a énormément, et ensuite les derniers trucs, je vous expliquerai. Tout d'abord, de la part de la maison d'édition Hachette, j'ai reçu ce que nous avons perdu de Gail Forman. Je l'ai reçu parce que je devais assister à une rencontre entre blogueurs et avec l'autrice. Le problème, c'est que, attention, c'est le moment racontage de vie, j'ai pris un bus jusqu'à Paris qui était censé durer 4 heures, et il a eu 1h30 de retard, donc ne prenez jamais le Flixbus, clairement. En plus d'avoir loupé la rencontre, je ne me fais pas rembourser, donc j'étais à Paris pour rien. Bref, tout ça pour dire que, bon, du coup, je l'avais lu. Je vous en parlerai dans un milieu d'être lecture, mais du coup, j'ai loupé la rencontre et je suis dingue. Ensuite, de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu 2 romans. Donc le premier, il s'agit de Nevermore, de Jessica Townsend, donc le premier tome qui s'appelle Les défis de Morgan Crow. Et je vous en avais parlé, enfin les deux mêmes, je vous en avais parlé dans les sorties littéraires du mois d'octobre, et j'ai eu la chance de les recevoir. Du coup, dans celui-là, on va suivre une jeune fille qui est née le jour du merveillon. C'est-à-dire qu'elle est maudite, et en plus de ça, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Donc, elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène au rayon magique de Nevermore. Donc voilà, ça a l'air d'être un peu jeunesse quand même. Enfin, un peu plus jeunesse que ce que je lis d'habitude, mais ça ne me dérange pas trop. Et du coup, voilà. Et le deuxième que j'ai reçu, il s'agit de Fandom, de Anaday, publié chez Pocket Jeunesse. Du coup, Pocket Jeunesse, oui. Et celui-là, j'ai tellement, tellement, tellement hâte de le lire. Parce que dans ce roman, on va suivre trois personnes qui sont, comme nous, des passionnés de lecture. Ils vont se rendre à un salon pour aller se faire dédicacer à leur livre, etc. Tout d'un coup, il y a le plafond qui leur tombe sur la tête. Oui, carrément. Et du coup, ils vont se retrouver plongés au cœur de leur livre préféré. Mais le problème, c'est qu'à la fin de leur livre préféré, le personnage meurt pendu. Donc, ils vont essayer de ne pas mourir pendu aussi. Et voilà, ça a l'air juste excellent. J'ai tellement hâte de lire et je vous en reparlerai évidemment très bientôt. Ensuite, de la part de Lumen, j'ai reçu un livre qui est trop sale. Je ne sais pas pourquoi il est aussi sale. Il n'était pas au stand tout à l'heure. C'est Never Again de Sarah Descenes. J'ai dû le poser sur un truc, genre un truc noir. C'est peut-être ma couverture ? Bon, il n'est pas aussi sale normalement. Mais déjà, on peut parler du fait que cette couverture est magnifique. Je n'ai jamais lu de Sarah Descenes. J'ai eu en cadeau d'anniversaire en juin, son dernier roman, pareil chez Lumen. Je ne sais toujours plus son nom. À chaque fois, je veux le dire, mais je ne sais plus son nom. C'est sur les mariages, là. Du coup, j'ai très hâte de découvrir ce roman. Et en plus de découvrir la plume de Sarah Descenes, qui est très très appréciée dans la littérature young adulte. Du coup, je me demande pourquoi. Ensuite, de la part de Michel Laffont, j'ai reçu La Nouvelle Arche de Julie de Lestrange, qui est magnifique aussi. Et quand elle m'a l'a proposé, j'ai lu le résumé. Il m'a beaucoup beaucoup tentée. Et comme j'avais envie un peu de dystopie, je me suis lancée. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très très hâte. Et je vous en redirai des nouvelles. Et pour finir avec les services presse et les envois des misons d'édition, j'ai quatre livres de la collection Aire. Le premier, il s'agit de Outliers, le tome 3. de Kimberley McCrae. Donc, vous savez peut-être que j'ai lu les deux derniers tomes, enfin les deux premiers, pardon, deux premiers tomes l'année dernière. Et j'avais adoré. Le problème, c'est que je ne me souviens pas. Je me souviens un peu, mais pas énormément. Du coup, si quelqu'un vient de lire le tome 2, il voudrait me faire un résumé très détaillé, ou quelqu'un qui a une très bonne mémoire, je ne serais pas contre, parce que j'aimerais énormément découvrir ceux-là, mais je ne me souviens presque plus. Et j'ai peur que si je me lance, je ne comprenne rien. Du coup, voilà, j'ai très hâte de le découvrir, mais en même temps, j'ai peur d'être perdue. Donc, si quelqu'un peut m'aider, ça me ferait très plaisir. Ensuite, j'ai également reçu Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera. Vous avez vu dans... Je ne sais plus dans quelle vidéo j'en parlais, mais je disais que j'avais lu et ils meurent tous les deux à la fin du même auteur. Et le problème, c'est que je n'avais pas trop accrochés, j'avais trouvé ça très lent. Je me suis dit que celui-là, enfin, j'espère qu'il va me plaire, parce que Adam Silvera est très très apprécié aussi dans littérature young adulte. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'autre livre qui ne m'a pas trop plu et peut-être que celui-là me plaira. Du coup, j'ai très hâte de découvrir et j'espère qu'il va se passer un peu plus de choses dans celui-là. Ensuite, j'ai également reçu Light Years de Kaz Morgan, donc l'autrice de The 100. Je n'ai pas lu les livres, mais j'ai vu la série. Enfin, j'ai vu les deux premières saisons de la série. On m'a dit qu'il ne savait rien à voir, alors ça n'a aucune importance que je le signale, que j'ai vu la série. En tout cas, je l'ai commencé hier et j'aime beaucoup. Dans notre communiqué de presse, c'était écrit que c'était un mélange entre Phobos et Star Wars. Je n'ai pas vu Star Wars, désolée, mais pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble un peu à Phobos. Et j'en suis plutôt contente, vu que j'avais adoré Phobos. Et pour finir, de la part de la collectionaire, j'ai reçu Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scully. Je ne vous ai pas encore parlé de ma lecture de Max, de Sarah Cohen-Scully, mais j'ai décidé de lire Max avant celui-ci parce qu'en fait, Max, ça se passe pendant le programme Lebensborn de Hitler, pendant la seconde diarmoiselle, etc. Et le truc, c'est que Max, ça se passe pendant et celui-là, ça se passe après. Donc on ne suit pas les mêmes personnages et tout. Ces romans peuvent se lire vraiment indépendamment. C'est vraiment... Si tu lis celui-là et que tu n'as pas lu Max, ce n'est pas grave du tout. Mais j'ai décidé de lire Max avant et je vous en reparlerai très prochainement. Du coup, j'ai terminé Max et comme c'était quand même une lecture très dure, je vais attendre un peu avant de lire celui-là parce qu'il faut que je redescende un peu. Mes émotions, c'était un peu les montagnes russes. Du coup, j'attends un peu pour celui-là, mais je pense qu'il va être lu très prochainement vu qu'elle est présente à Montreuil. Du coup, j'aimerais bien lui faire dédicacer mon livre et du coup, en parler avec elle. Ensuite, on passe à mes achats et le premier achat que j'ai fait, il s'agit de... Aime-moi, je te suis ! de Morgane Moncombe, publie chez Hugo Romand dans la collection New Romance. Vous savez que Viens en Sème, c'est genre ma romance préférée. Donc j'ai acheté ce roman au Festival New Romance qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Quand je ne savais pas encore que j'y allais, j'avais saoulé absolument tout le monde pour avoir ce livre en avant-première puisqu'il était en avant-première au Festival vu que le livre sortait 4 jours après. Et je voulais absolument, absolument l'avoir avant tout le monde. Comme ça, je le lis. Bref, au final, je ne l'ai toujours pas lu parce que j'ai tellement peur de me prendre une claque. Enfin, je sais que ça va être un énorme coup de cœur. Du coup, j'ai peur de le commencer. Bref, ce roman, on va suivre Jason et Zoé alors que dans le premier temps, on suivait Loan et Violette. Donc voilà, j'ai juste trop hâte. Ensuite, changement de style. Je me suis pris un manga. Enfin, c'est plutôt ma soeur qui m'en a acheté et puis je l'ai remboursé et puis je l'ai récupéré. Bref, il s'agit de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama chez les éditions Pika. Ça, j'en ai un peu entendu parler mais c'est surtout parce que ma soeur a eu un énorme coup de cœur sur ce manga. Donc ma soeur, celle que vous voyez souvent en vidéo et qui a un Instagram qui s'appelle Cricrenne de Bousse que je vous mettrai en part d'infos. Et du coup, elle m'a conseillé celui-là et quand elle a vu qu'il était d'occasion en book-off, elle me l'a acheté. Enfin, je l'ai remboursé. Mais du coup, j'ai trop hâte de le lire et j'ai feuilleté un peu et je trouve les dessins vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Je le tiens complètement dans mon essence. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et ensuite, on passe à des achats que j'ai fait à une fille sur Instagram donc des livres d'occasion mais qu'elle vendait vraiment vraiment pas cher. Je vous dirai le prix à la toute fin mais j'ai acheté 10 livres. Donc premièrement, j'ai acheté cette trilogie de Colin Over qui s'appelle il n'y a pas de titre. C'est Indécent, Incandescent et Éblouissant. Et j'en avais jamais trop entendu parler. J'ai dû le voir passer une fois sur Instagram et c'est des éditions France Loisirs. Donc le premier tome est Indécent en jaune, le deuxième Incandescent en orange et le troisième Éblouissant. Donc j'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux. Du coup, ça m'intrigue parce que c'est Colin Over. Mais si j'ai bien compris, il me semble que c'est genre la première trilogie qu'elle a publiée. Je suis pas certaine parce que j'ai pas tout compris ce qui était écrit derrière. En tout cas, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Ensuite, je me suis aussi pris L'archipel de Bertrand Puert publié chez les éditions Casterman. Ce roman, j'en entendais énormément bien et je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti. D'ailleurs, celui-là, c'est le premier tome qui s'appelle Latitude. Un deuxième tome est sorti et je sais pas du tout combien il y a de tomes en tout. En tout cas, je sais juste que depuis qu'il est sorti, j'entends que des avis positifs. Du coup, j'ai très très envie de le découvrir. Pour la suite, ça sera que des suites de saga ou des débuts, mais en tout cas, il y a toujours deux tomes. Donc la première chose que je me suis prise, il s'agit de... Enfin, la première chose, la suite. Le tome 2 et 3 de Mortal Instruments, vous savez peut-être... Non, je pense pas que je l'ai déjà dit, mais en fait, j'ai déjà lu de Mortal Instruments le tome 1 il y a hyper longtemps. Je pense que c'était à sa sortie. Du coup, je m'en souviens pas. Donc ça fait au moins 5 ans qu'il est dans mon livre. Dans... n'importe quoi. Dans ma bibliothèque. Et du coup, je l'ai lu. Je l'avais bien aimé, mais je me souviens pas. Du coup, j'ai acheté le tome 2 et 3 et j'espère me replonger dedans très prochainement. A la base, je pensais que c'était une trilogie, mais en fait, je vois qu'il y a 6 tomes et en plus, il y a les origines. Du coup, je sais pas... Enfin, ça fait quand même beaucoup de tomes, donc on verra. Mais déjà, je vais lire les 3 premiers tomes et si ça me plaît, je me prendrai la suite. Ensuite, 2 nouveaux romans qui vont ensemble. J'ai acheté Nos âmes jumelles et Nos âmes propels de Samantha Bailey publié chez les éditions Rajo. Donc déjà, les couvertures, je les trouve vachement jolies. Enfin, elles sont graves. Elles donnent un peu du peps, c'est tout. Et je n'ai jamais lu de Samantha Bailey. Et voilà, ceux-là, j'en entendais beaucoup, beaucoup parler et je suis très curieuse et je pense que ça a plu mais très légèrement très... Je sais pas, je pense qu'ils vont beaucoup me plaire. Je sais aussi qu'il y a Nos âmes plurielles mais elles ne le vendaient pas. Alors, je n'ai pas pu le prendre. Et du coup, voilà, j'ai très hâte de découvrir ceux-là. Et dès que je les lirai, je vous en reparlerai. Et pour finir sur cette super commande énorme sur Instagram, j'ai trouvé 2 petites pépites. Il s'agit de... Les étoiles de Nozhead illustrées. Alors, je n'ai pas lu Les étoiles de Nozhead. dans ma pâle aux éditions France Lazire. Et ces deux-là, maintenant, j'ai le tome 2 dans ma pâle aussi. Mais ils sont magnifiques. Les illustrations sont de Marie-Laure Barbé-Cranvaux. Et c'est juste sublime, quoi. J'ai juste trop hâte de lire ça parce que déjà, j'en entends que du bien. Encore une fois. Je suis un petit mouton, je sais. Et là, en plus, illustré et même les livres-objets sont magnifiques. Du coup, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de collectionner tous les livres. Et donc, voilà pour les livres achetés et tous ceux que j'ai présentés à partir du coffret de Collin Ouvert. Tout ça m'a coûté 35 euros. J'étais obligée. Vous voyez, c'était tellement pas cher. 10 livres pour 35 euros, s'il vous plaît, j'étais obligée, quoi. Donc, j'ai aucune excuse, mais j'étais trop contente. Ensuite, vous l'avez vu dans une vidéo, mais j'ai reçu Grace and Fury de Tracy Bengardt, publié chez les éditions Hachette. Donc, c'est un tome 1. Et je l'ai eu lors de l'unboxing de la box 1001 livres que j'avais adoré. D'ailleurs, je ne paraissais pas super enthousiaste à l'idée de cette box, mais c'est juste que j'étais très fatiguée. Je l'ai dit au début de la vidéo. Mais en vrai, je suis trop contente. Et dans ce roman, je sais juste que ça parle un peu de royauté, de prince, de trucs comme ça, quoi. Et j'avais lu le résumé dans l'autre vidéo et j'avais juste adoré. Donc, j'ai très très hâte de le découvrir. Et le deuxième roman dans la catégorie un peu à part, c'est BZRK, le tome 2, donc Révolution de Michael Grant. Donc, ce roman, enfin, si vous ne connaissez pas BZRK, normal, en fait, personne n'en entend parler. Moi-même, j'en ai jamais entendu parler, presque, sur les réseaux. Michael Grant, c'est l'auteur de Gone, la saga que j'aime tant. D'ailleurs, je suis en train de la relire parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est J-5 avant la sortie du prochain. Enfin, le prochain. C'est une nouvelle trilogie, je crois, après 4 ans, après le dernier tome de Gone. Donc, voilà. Et du coup, j'ai trop hâte. Et en fait, ça, c'est ma sœur qui l'avait acheté il y a longtemps. Au final, elle ne veut plus les lire et moi, il me manquait le tome 2 vu que j'avais déjà le tome 1 et 3 dans ma bibliothèque. Et du coup, voilà, elle me l'a donné. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'avais tellement de choses à vous présenter. Je pense que je n'ai jamais fait un book haul aussi gros. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans, s'il y en a un qui vous tente et ce que vous lisez... Ouh là là, on la refait. Et ce que vous lisez en ce moment parce que ça m'intéresse. Comme ça, ça pourrait peut-être me donner d'autres... des idées de lecture. Je sais, il faut que j'arrête d'acheter. Du coup, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501